Et voilà ! Ah, c'est très gentil ! C'est Karine qui a fait les gâteaux ! Depuis quelques mois, Odette occupe cette chambre. Et il y a déjà ses petites habitudes. Bien sûr, mon petit déjeuner, tranquille. Et puis, vers midi et quart, oui, je descends au restaurant. Je suis bien, ici. Voilà. Avec 35 soignants pour 50 résidents, c'était pas d'assurer une prise en charge personnalisée. On arrive quand même à dégager du temps pour chaque résident, que ce soit autour des médicaments ou pour les soins locaux, les pansements. Pour moi, ce qui est important, c'est le contact avec le résident. Et honnêtement, ici, moi, je trouve qu'on l'a. Moi qui ai connu du vieux privé, oui, on est bien, on a un beau bâtiment. On a des chambres spacieuses, on a du matériel pour travailler. Si, franchement, on est bien. Franchement, on est bien. Cette EHPAD publique territoriale coûte 2100 euros par mois. Ici, pas de rationnement pour les repas et les soins d'hygiène. J'ai l'habitude de dire que chaque euro qui rentre dans le fonctionnement de l'établissement sert au fonctionnement de l'établissement. C'est ça la vraie différence avec les établissements peut-être privés. Et on a cette chance, nous, de pouvoir avoir les mains plutôt assez libres et les coudes effranches sur ce sujet. Il faut dire que les Landes ont une spécificité dans la prise en charge des aînés. Depuis la présidence d'Henri-Emmanuel au Conseil départemental, aucun EHPAD privé à but lucratif n'y a vu le jour. On a des prix de journée, je le rappelle, entre 60 et 65 euros par jour. Là où les établissements privés frisent les 100 000, voire les 6 500 euros par mois. Donc on passe de 2 000 à 6 000. Ce n'est pas la même chose. Et puis en termes de prise en charge, on est sur des ratios qui sont validés. En termes d'accompagnement personnel, on est sur des prestations contrôlées et cadrées, ce qui n'est pas le cas des établissements privés. En France, 80% des EHPAD sont des établissements publics. C'est 90% dans les Landes. Et les 10 points restants sont des structures associatives.